La crypto-monnaie nécessite une énorme quantité d'électricité qui provient aujourd'hui principalement de combustibles fossiles. L'industrie en croissance rapide est souvent citée comme une menace pour la lutte contre le changement climatique. Mais certains cryptomineurs donnent la priorité à l'énergie verte. John Belizer de Soluna Computing soutient que le minage de bitcoin peut même aider à surmonter les obstacles économiques à la construction de plus d'installations solaires et éoliennes. Une grande partie de cette énergie renouvelable est gaspillée. La plupart des gens ne le savent pas, mais jusqu'à environ 30% de l'énergie n'arrive jamais sur le réseau. C'est ce qu'on appelle la réduction. Les parcs éoliens produisent parfois plus d'électricité que nécessaire, un surplus inutilisé qui rend les énergies renouvelables moins rentables. C'est là que l'exploitation minière de bitcoin entre en jeu, affirme John Belizer. Nous construisons des centrales de données flexibles directement sur le site de la centrale électrique qui absorbe cette énergie gaspillée et la convertit en informatique qui peut être accélérée ou ralentie très rapidement. Ce centre de données en construction dans un parc éolien dans l'ouest du Texas utilisera une énergie réduite pour la cryptomonnaie et d'autres travaux de traitement. Une conception de bâtiments efficaces signifie qu'il n'y a pas de climatisation. La société Soluna affirme que son centre de données dans l'état du Kentucky ne fonctionne que lorsque l'électricité est abondante, y compris des centrales hydroélectriques voisines. Il y a beaucoup d'endroits dans le monde où ce problème de gaspillage d'énergie est un véritable défi. Et en apportant ces nouveaux revenus frais sur le marché, nous pouvons voir davantage de centrales électriques se mettre en ligne. Comme le vent, la valeur du bitcoin fluctue énormément. Pour l'instant, le minage des cryptomonnaies fournit de nouveaux revenus pour les énergies renouvelables dans une relation mutuellement bénéfique.